bonjour aujourd'hui dans confidence de chef je reçois david toutain un chef ultra créatif et non conformiste venez avec moi bonjour david bonjour donc ça va faire maintenant plus d'un an que tu as ouvert ton propre restaurant qu'est bilan quand tu quand tu te sens après cette année d'activité on sent heureux et c'est avec le premier jour d'ouverture je suis toujours un petit peu impatient puis je me dis j'aimerais avoir une vision dans un an est-ce qu'on sera comment sera où est-ce qu'on en est c'est une année qui a passé à la fois très très vite je pense qu'on a su profiter de chaque moment moment d'une ouverture la mise en place d'organisation ça c'est bon j'ai déjà eu la chance de faire une ouverture auparavant qui était à la gap et substance donc c'est ma deuxième ouverture on a quand même beaucoup plus de recul et on a on a pris le temps d'apprécier chaque chaque petit élément d'ouverture et d'organisation c'est assez intéressant de pouvoir avancer pour évoluer en segment six mois on changera ça on changera ça que ce soit sur un point de vue cuisine aussi un point de vue organisation service et puis tu as pris le temps aussi l'année qui a précédé l'ouverture de voyager de faire un tour des mondes je crois exactement et du coup ça aussi ça contribue j'imagine à influencer à la fois la cuisine le caractère aussi de ce que tu peux présenter je pense que c'est ça le mot c'est le seul caractère je pense qu'on donner un caractère à tout ça ouais c'est peut-être sur la cuisine ça va être sur sur la façon de s'organiser la façon de communiquer la façon de d'échanger avec nos collaborateurs parce que c'est pas juste qu'une seule personne c'est c'est tout le monde qui qui m'a dit ici un faire que le qu'on est là aujourd'hui le voyage nous manque parce que c'est plaisant de voyager ça ça vaut vraiment l'esprit mais c'est vrai qu'on a on a essayé de le faire qu'on a un petit peu de temps on a gardé beaucoup d'amis à l'étranger et c'est peut-être pour ça aussi que la première année on a organisé des quatre mains tous les mois d'accord aussi afin de remercier les chefs dans lesquels on est passé pendant ce tour du monde pour les accueillir dans le restaurant et du coup cette cuisine dont on parle quand même beaucoup en cuisine qui est très particulière très authentique comment toi tu la définirais on veut vraiment que ça reste comme une cuisine de produits et peut-être d'association également on va on essaie d'aller aller chercher plus loin on essaie d'avoir de créer des surprises en ce moment on travaille sur des tubes de persil avec de l'oxalice voilà c'est on va être sur des des choses qui peuvent rester des fois basiques un goût de persil un goût d'oseille on va travailler sur des tendons on va travailler sur des choses comme ça c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose d'assez ludique à la fois mais tout en respectant le produit en mettant en valeur au maximum parlons peu parlons bien on va la goûter cette cuisine c'est parti c'est parti bon alors qu'est ce que tu m'as préparé david aujourd'hui donc là je t'ai préparé un carpaccio de saint-jacques servi avec légumes de saison donc on va être sur la carotte du krone la butternut un peu de blette topilambour et racine de persil et on les a légèrement cuits dans dans un bouillon qui est juste ici dans la théière qui est chaud à consommer de topilambour ce qui va être intéressant c'est de verser le bouillon à table sur les noix de saint-jacques et les déguster aussitôt exactement c'est à dire que ça en fin de compte ça va ça va légèrement la chauffer elle sera toujours crue mais le côté chaud et croustillant on va avoir un petit peu de coriandre citron vert et citronnale juste pour relever le côté marin et la terre d'accord allons-y c'est parti voilà sur chaque noix de saint-jacques on va c'est le bouillon bien chaud on va dessiner notre bouchée c'est à dire qu'en fin de compte sur chaque noix de saint-jacques on va essayer d'avoir un petit peu de un peu de racines un peu de carottes citron des blettes on va avec exactement tous ces éléments qui vont faire qu'en fin de compte on va préparer la bouchée ça va être instantané alors j'y c'est parti il y a plein de goût qui arrive en fait au fur et à mesure de la bouchée exactement et toujours ce côté très un peu voyage un peu occidental côté un peu fraîcheur et pas forcément ça va avoir quelque chose d'avoir pas forcément d'avoir quelque chose de plat et terme malgré le temps froid temps hivernal exactement c'est très très bon il ya des produits ou des ingrédients que tu même particulièrement travaillé je pense au chocolat blanc ou à l'anguille qui reviennent régulièrement dans tes dans tes menus au restaurant parce qu'il ya des voilà des produits un peu de prédilection on parlait de l'anguille parce que c'est devenu un plat que je dirais un peu signature qu'on sert toujours au restaurant mais à travers tout ça on va toujours parler de l'association on parle de codes des couleurs également qui prennent une place importante aussi dans ma cuisine sur chaque saison on va être bercé on va aller voir nos fournisseurs on va voir un petit peu ce qui est sorti de terre et puis des fois c'est juste un produit part il revient un an plus tard et puis c'est chouette quoi tu travailles avec des fournisseurs bien bien particuliers bien identifié nos fournisseurs maintenant on a la chance de pouvoir aller de travailler avec eux depuis quelques années c'est vraiment important parce que c'est le début de la chaîne parce que on propose des menus qui sont uniques c'est à dire qu'en fin de compte les gens nous font confiance lorsqu'ils s'assoient et qui vont qui vont goûter notre cuisine et c'est un peu le même principe c'est à dire on va travailler avec Joël Thibault avec Annie Bertin par exemple juste pour les légumes après on travaille avec la poissonerie du dos on travaille avec des petits bateaux qui sont directement sur le sable de l'ogne et puis sur l'orient et alors donc là on est dans un nouvel endroit raconte moi un petit peu identité c'est à dire qu'en fin de compte on a créé cet endroit dans un premier but de pouvoir accueillir des grandes tables on voulait aussi éliminer un petit peu le service restaurant avoir tous les serveurs qui passent au tout on va dans un endroit qui va être plus cosy plus chaleureux c'est pour ça qu'on a même créé des plats pour cet endroit qu'on sert pas forcément à côté autour du partage on prévoit préparer des terrines par exemple en ce moment on travaille beaucoup sur les tourtes on va préparer également des civets où est-ce qu'on va servir les gens à poser la cocotte au centre de table s'ils veulent se resservir on a essayé de créer quelque chose d'un petit peu plus poussé que lorsqu'on fait à côté par rapport à la typicité de l'endroit et également c'est un endroit où on peut travailler où est-ce que nous mêmes on déjeune et on initie et toi en cuisine la transmission c'est quelque chose d'important que tu fais attention c'est doublement important c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en toute sincérité pour qu'on est revenu aussi en France à Paris parce que c'est là où est-ce qu'on m'a transmis ce que je sais maintenant ça me semble important avec mes gars je sais que voilà ils sont là pour un certain temps plus tard ils veulent ouvrir le restant je suis là pour leur expliquer déjà ma vision comment on voit les choses et voilà le respect du produit t'entourer de gens collaborateurs qui vont dans ton idée voilà et alors pour terminer cette cette confidence est-ce que des mantras ou une devise ou même pourquoi pas une nouvelle résolution pour ça pour cette année wow non parce qu'on peut jamais cette question tous nos corps de métier dans ce restaurant salle cuisine réservation voilà qu'on arrive à la cohésion je pense qu'il va être vraiment importante cette année j'ai vraiment envie de m'asseoir sur ça et qu'on forme vraiment une équipe sérieuse passionnée bon ben c'est tout ce que je te souhaite c'est très gentil à très bientôt et merci 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 au revoir c'était Confidences de Chef avec David Toutain retrouvez-nous sur Cook in the tube pour d'autres Confidences de Chef